Merci à nouveau, Cécile, de ce film-là que vous venez de nous présenter. Merci, Marie-Hélène Laffont, d'avoir participé à cette aventure. Alors, comme je disais, j'aimerais bien revenir aux sources, aux vôtres, de votre film, puisque votre rencontre avec Marie-Hélène Laffont, avec son oeuvre, semble naître d'une espèce de choc esthétique. Vous dites que vous commencez par lire Joseph, le roman qui retrace la vie de cet ouvrier agricole dans une ferme du Cantal, et ensuite, vous lisez tout le reste. Il vous semble une évidence. Oui, c'est une amie qui m'offre le premier livre, qui est dans la salle d'ailleurs, et qui me fait découvrir cette écriture. Et l'écriture vraiment me frappe, déjà. Je tombe d'abord amoureuse de l'écriture. Et ensuite, je rencontre Marie-Hélène dans une librairie à Toulouse, chez les Fleury Frères. Enfin, je la vois sur scène d'abord, et je la trouve incroyable. Incroyable. C'était sur la petite scène, vous savez ? Avec ce chroniqueur littéraire venu de Montpellier. Oui, mais il y avait une estrade. Il y avait une petite estrade. Je ne me souviens pas de cette disposition. Il y avait une petite estrade dans la salle du fond. Et là, je me dis, bon, voilà, c'est un phénomène. Je vais sur Internet, et là, toutes les captations, même les trucs mal filmés, je me dis, allez, cette femme est incroyable. Et surtout, je tombe sur cette émission de la grande librairie avec Eric Holder et Christian Baubin, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il provoque un peu, François Bunel, il vous provoque sur la question de l'adjectif. C'était au moment de la sortie de chantier, et il lance sur l'adjectif, et Eric Holder tombe dans le panneau et dit, non, non, les adjectifs, il faut les éviter, etc. Et alors là, c'est un déchaînement de Marie-Hélène pour défendre l'adjectif. Mais vraiment, corps et âme, elle se tient comme ça, c'est incroyable. C'est coupé, évidemment, c'est la télé, donc c'est très consensuel, on fait des plans derrière, etc. Mais moi, je la vois, on voit son corps, on voit cette espèce de fougue, comme cet amour pour l'adjectif. Donc, je lis chantier, et là, voilà, je découvre son amour pour le conditionnel. Et moi, je suis aussi quelqu'un qui est très attaché à la grand-mère, j'ai fait des études de lettres avant de faire des études de cinéma. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Elle revient à Toulouse l'année d'après, et là, j'y vais. Et je lui dis, voilà, je fais des films. Et j'aimerais faire un film avec vous. Et quelle était donc la proposition de départ ? Vous vous dites, Marie-Hélène, j'aimerais bien faire un film avec vous. Est-ce que c'était un peu plus développé que ça ? Oui, parce que Marie-Hélène, qui était très volubile pendant les signatures, vous avez vu les signatures, Voilà, j'attends la fin du défilé de lecteur. Je lui dis ça, et à ce moment-là, elle se rétracte sur sa chaise, elle croise les doigts, et elle ne dit plus rien du tout. Elle me laisse parler pendant cinq minutes. Et ce qui est très étrange, c'est que je ne me souviens pas de ce que j'ai dit pendant ces cinq minutes. Je me souviens juste que j'ai parlé de Godard, que j'ai parlé du lyrisme de son écriture, et que j'ai parlé des films que j'aimais. Enfin, j'ai dit plein de choses, je ne sais plus quoi. Je me rappelle comme ça de brime. Ensuite, on va manger avec les libraires qui sont aussi des amis à moi. Et au moment de partir, elle me dit, je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je le prends pour une acceptation. Et donc, je lui dis, mais je suis très, très patiente. Le libraire, après, m'a dit, quand je vous ai entendu dire ça, vous connaissant vous, vous n'êtes pas patiente du tout. Je me suis dit, si, si, pour les films, je suis très, très patiente. Et voilà, et c'est parti. Donc, bon, après, je ne vais pas tout raconter. Mais voilà, ensuite, on s'est vus à Paris juste pour discuter. Et notre deuxième rencontre, juste entre elle et moi, j'avais déjà la caméra et je filmais les repérages. Et là, il s'est passé plein de choses. Et j'ai très vite compris, vu la qualité de tout ce qu'elle me disait, que je devais faire très attention à mes repérages, que ce n'était pas des repérages et que je devais faire très attention à mon cadre, etc. Notamment la séquence au début où elle parle des vaches qui sont de l'autre côté, là, sur la colline. C'est la première fois que je la filme. Je l'ai bien prévenue que je ne filme pas d'entretien, qu'elle ne doit pas regarder la caméra, qu'elle ne doit pas me parler. Je l'ai prévenue par mail, je l'ai prévenue avant de tourner. Alors, on en a parlé il n'y a pas longtemps, où je lui ai dit, vous avez fait exprès. Elle ne se souvient absolument pas que je lui ai dit ça. Donc, elle me parle tout le temps. Ce n'est pas du tout le type de film que je fais jusque-là. Et donc, je suis obligée de m'adapter. Et donc, voilà, après, c'est l'aventure qui part. Moi, j'adapte mon écriture, j'adapte ma façon de travailler. Et Marie-Hélène, avec sa générosité, me reçoit. Et voilà, vous avez vu le film. Marie-Hélène, vous vous rappelez, vous, de cette rencontre, de cette première rencontre et de ce qui vous a séduit ou touché ? Vous avez certainement dû avoir déjà d'autres propositions de documentaires. Non ? De documentaires, non. Non. Et alors, du coup, vous vous souvenez, vous, de cette rencontre et de ce qui vous a intriguée ou touchée dans la démarche de Cécile ? En fait, toujours, nous réinventons, toujours. Parce que moi, je suis persuadée que Cécile m'a écrit une lettre. Et une belle, longue lettre. Mais je ne sais pas la situer dans sa chronologie. Sinon, je me souviens de la rencontre chez les frères Fleury, du dîner ensuite, en effet. Et ce qui m'a frappée tout de suite, je n'ai pas senti s'il y avait patience ou pas. J'ai senti la ténacité. La ténacité et la vivacité, ensemble. Et ça, ça m'a plu. Puis je crois que j'ai été flattée aussi. Il faut être lucide. Voilà. J'ai été flattée. Et je croyais avoir, non pas l'habitude, mais disons que pour avoir déjà été filmée strictement dans le cadre de la télévision, moi, j'oublie que je suis filmée. Donc, ça m'est égal. Je me suis dit, allons-y. Voilà. Et en effet, je n'ai absolument pas retenu les consignes. D'ailleurs, je n'y comprends rien, ces consignes-là. Donc, je n'ai rien retenu. Et l'intelligence de Cécile, c'est d'être adaptée, si je puis dire ça, d'avoir immédiatement compris qu'il ne fallait pas me tirer les oreilles en me disant, Marie-Lanne, ce n'est pas comme ça qu'on va faire parce que nous n'y eussions rien fait, évidemment. Ça, c'est sûr. Bon. Donc, la ténacité, la vivacité et le côté travailleur. Voilà. Parce que j'ai bien senti que, évidemment, que Cécile Latte l'avait lu mes livres, mais elle avait lu beaucoup d'autres livres. Voilà. Et elle avait beaucoup réfléchi et elle continuait à travailler. Elle n'était pas assise sur un corpus figé. Enfin, voilà. Ça, ça me touche évidemment beaucoup. Et enfin, je dirais que ce qui s'est passé, en fait, ça a été un apprivoisement. Parce que j'ai mis, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant le film, ça me surprend moi-même, d'ailleurs. Je le vois, je crois, pour la troisième ou quatrième fois et chaque fois, je me dis, mais comment j'ai pu dire des choses pareilles, quoi ? Comment j'ai pu en lâcher autant ? Bon. Et ce que je dirais, c'est que le processus, ça a été un processus d'apprivoisement. J'aime beaucoup le côté animal du mot apprivoisement. Voilà. Et que ça a pris un certain temps. Mais justement, elle est tenace. Donc, elle n'a pas lâché l'affaire. Mais vous aviez l'idée qu'il faudrait justement partager une intimité, partager un intérieur ? Je n'avais aucune idée. Si j'avais eu l'idée de ça, j'aurais dit non. Oui, oui. Soyons clairs. Je n'avais aucune idée de ça. Je ne voyais pas du tout ce que ça représentait. Voilà. Et puis, une fois qu'elle était dans la place, comme elle me plaisait beaucoup, eh bien, j'ai dit, allons. Voilà. Et nous sommes allés, comme vous avez pu le voir. Mais je n'avais aucune idée de ça. Aucune. J'ai rarement des idées comme ça. Préconçues, on va dire. Donc, bon. Et un jour, je vous ai dit, nous allons marcher dans la rivière pieds nus. Et vous m'avez dit, ah là là, Cécile, qu'est-ce que vous ne me faites pas faire ? Et vous avez marché pieds nus dans la rivière. Et aussi, vous voyez là, par exemple, la séquence dans le... Quand j'ai oublié le livre. Vous voyez, c'est une émission de radio, donc avec... En duplex, je crois que ça s'appelle comme ça, avec la Suisse. Et donc, il faut que je mette un casque. Quand je me vois sur un écran de cinéma, avec ça sur la gueule. C'est terrible. C'est absolument terrible. Mais comment, indépendamment de toute autre considération, comment tu as pu faire ça ? Eh bien, je l'ai fait. Dans le documentaire, il est question aussi beaucoup de paysages. Dans votre oeuvre, Marie-Hélène, vos personnages, ils sont habités par le paysage. On le voit dans le... Dans cette séquence dont vous faisiez référence tout à l'heure, où Marie-Hélène, on voit par son regard ce qu'elle voit, les prêts, les positionnements des arbres, tout ça, les maisons, comment elles sont habitées. Et vous, quel était votre lien avec ces pays, avec le Haut-Pays, la Centoire, le Cantal ? Est-ce que vous aviez une histoire personnelle avec cet endroit-là ? Et comment vous avez conçu le paysage à l'intérieur de votre film ? Non, je ne connaissais pas du tout le Cantal. Je ne connaissais pas la petite Mongolie, cet endroit magnifique que je filme à la fin, qui est dans la séquence de fin. J'ai lu Chantier, et Chantier est devenu mon livre de chevet. Et dans Chantier, elle dit ça, elle dit la langue, c'est les fils tendus entre deux piquets de châtaigny ou de chêne. Et donc là, je me dis, voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir travailler de ce côté-là. les grandes promenades dont elle parle quand elle a dix ans et qu'elle part comme ça toute seule le dimanche, toute la journée marcher dans les prés. Il y a aussi la bussini dans le soir du chien, dans le premier livre, qu'elle m'a fait visiter peut-être la première fois. Donc voilà, j'ai vu tout ça, j'ai vu toute cette matière, j'ai essayé de faire du lien entre la langue, le paysage et puis bon, il faut bien dire que je filme de façon assez contemplative. Alors c'est là qu'Olivier intervient pour essayer de trancher un peu, mais c'est vrai que j'aime les plans très longs, j'aime les plans fixes et voilà, et le paysage, je me régale à filmer les paysages. Je ne m'en rends pas forcément compte, et ensuite, Olivier me dit, là voilà, tu travailles de cette façon-là, donc on va faire ça, ça ce sont, par exemple, cette fenêtre avec le chandelier, il a tout de suite repéré ma façon de la filmer avec le paysage derrière, suivant les saisons, etc. Il dit, ça ça va être un pilier narratif, on va s'en servir de telle façon, etc. Donc voilà, il y a un échange entre ma façon de travailler et celle d'Olivier et notre connivence aussi intellectuelle et politique, mais enfin ça c'est autre chose que la question du paysage. Quoique, à mon avis, la façon de montrer, la façon dont, vous avez dit une phrase très importante, vous avez dit, vos personnages, etc. habitent, voilà, ils habitent un paysage, certes, mais ils sont habités par lui, voilà, et donc la question du paysage, c'est tout à fait cruciale, et la façon dont il s'articule, dont il énerve tout le film, elle a, à mon avis, une portée historique, sociologique et politique parce que c'est un paysage travaillé, c'est un paysage agricole, la déprise agricole n'est pas passée par là, mais en même temps, c'est un paysage qui a une histoire et la façon dont il est présent raconte ça aussi. La question de la lumière aussi, la question de la lumière chez Joseph, la façon dont il observe la lumière, la façon dont j'observe la lumière, etc. Marie-Hélène, le paysage, il vous a fabriqué en tant que personne, mais il vous a vraiment façonné aussi en tant qu'écrivaine. On voit au début du documentaire qui vous filme mais en tout cas, il y a une magnifique métaphore dans le lit de la rivière et on voit très bien toutes les images qui surgissent de la signification du cours de l'eau, enfin, vous le dites bien, des lignes d'écriture comme ça qui filent, mais aussi, vous le dites bien, des sources de l'écriture parce que c'est là que sont vraiment dans ce territoire les sources de votre manière d'écrire. jusqu'à la rivière puis plus loin, la montagne, un peu plus haut, enfin, il y a ces images qu'on voit dans le documentaire. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est que de ce paysage surgit cette nécessité d'écrire. Ça, vous le dites bien. L'écriture vous est nécessaire parce que ça vient vraiment de ça. à quel moment, parce que vous avez écrit, vous écrivez depuis une vingtaine d'années, à quel moment cette nécessité, elle devient impérieuse pour vous ? Vous ne pouvez plus résister. Oui, je ne peux plus différer. J'ai commencé à écrire tard, à 34 ans, en en ayant toujours eu le désir et j'ai cessé de tourner autour du pot et de mettre en place des stratégies d'évitement tard dans ma vie, finalement, à 34 ans seulement. mais en effet, pour en revenir au paysage et à ce qu'il apparaît du paysage dans ce que nous venons de voir, la relation avec le paysage, elle n'est évidemment pas décorative. Le paysage, ce n'est pas un décor. Quand je dis qu'il me constitue, on n'est pas impunément né à cet endroit-là et à ce moment-là aussi, du point de vue historique et du point de vue sociologique, c'est-à-dire un moment de transition dans l'histoire de la paysannerie, et un moment où c'est vraiment aussi la matière du film, c'est-à-dire un moment où il va falloir passer à autre chose. Et les générations comme la mienne, surtout quand on était nés filles, ont eu des vies qui ont été... Le cours des vies a été dévié, comme on parle du fait de dévier le cours de la rivière, par ces considérations-là. Et ces considérations-là, elles sont aussi dans le film, elles sont aussi la matière du film. et si vous voulez, j'ai cessé de me demander si j'écris mieux et des choses plus justes et plus fortes, si j'avais commencé à écrire plus tôt. Voilà, j'ai cessé de me poser cette question, j'ai plus le temps. donc j'essaie de faire ce que j'ai à faire dans les conditions qui sont les miennes ici et maintenant, vous voyez. Et je me rends davantage compte en voyant le film, et j'allais dire, je le dis dans le film, ce film aussi, assez rapidement, au fond, je me suis rendu compte que c'était du travail pour moi. Ça me faisait travailler. Voilà. Et ça me faisait travailler avec quelqu'un, ce qu'on ne fait jamais quand on écrit. Enfin, moi, j'écris en haute solitude, comme on parle de haute montagne. et la force et l'intelligence aussi de Cécile, ça a été d'accepter cette place-là. Voilà. Vous avez vu même que parfois, ça se pose très concrètement. Je lui demande alors on le met ou pas le choix du roi ? Puis on ne le met pas. Bon, voilà. Et même ça, vous voyez, c'est anecdotique. Mais la façon que j'ai de déployer pour elle, vous voyez, des pistes d'écriture éventuelles et puis de me rencontrer ensuite que ces pistes, mais je ne vais pas les suivre, ça montre à quel point ce travail documentaire est devenu, pour moi aussi, une chambre d'écho essentielle de mon propre travail d'écriture. Mais ça, je ne m'en étais pas rendue compte. Vous voyez, je ne l'avais pas formulé jusqu'à présent, en fait. Mais donc, ça dépasse aussi bien la portée, si vous voulez, comment dire, à la fois géographique, historique, sociologique, etc., de la matière, qui est ma matière d'écriture, voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le travail. Vous avez senti ça, vous ? Oui, 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 absolument. Oui, oui, absolument. Et même, donc, si vous voulez, donc j'arrive, il se passe des choses. Elle annonce ce chantier sur la fin des dynasties paysannes et donc, elle ne l'écrit pas. Les mois passent, les années passent, elle écrit d'autres choses. Elle écrit dans la revue, elle écrit, voilà, elle collabore à beaucoup de choses, d'objets artistiques avec des photographes, etc. Or, moi, l'idée qu'on avait, c'était vraiment d'écrire la jeunesse d'une oeuvre. Et au bout de trois ans, ma productrice m'appelle, elle me dit, bon, écoute, on arrête là, enfin, pas on arrête là, mais tu vas réécrire ton film et tu vas écrire le film sur quelqu'un qui annonce quelque chose et qui finalement ne l'écrit pas. Donc, je commençais à réécrire, c'était affreux. C'était, j'avais déjà beaucoup de matière, mais je voulais quand même aller au bout de quelque chose. Et genre, trois semaines après, vous m'appelez, vous me dites, Cécile, j'ai réécrit un roman. Donc, je lui dis, vous voulez dire, vous avez commencé parce que vous m'avez dit qu'entre le début, etc., ça prend trois ans. Il dit, non, non, j'ai écrit en 15 jours. Je dis, pardon ? Et bon, je sentais bien que Marie-Hélène était très agitée au téléphone. Elle me dit, ça a été très dur, de toute façon, il ne fallait pas que ça dure plus longtemps que ça, etc. Et là, je lui dis, attendez, il faut que vous me disiez ça et d'ailleurs, le fait que le premier projet ait été abandonné, pour moi, le processus de création, c'est ça, c'est avoir des idées et puis passer par des... Voilà, le processus de film, c'est la même chose. Donc, bien sûr, pourquoi pas ? Et donc, voilà, et donc ensuite, voilà, je suis allée, elle ne savait pas trop si elle allait pouvoir parler et puis, avec son sens de la loyauté, elle a parlé. On n'a pas fait qu'au bord du thé et manger des confitures. Et puis ensuite, Agnès, la scène avec Agnès, voilà, très, très importante, qu'on a construit comme le climax du film, cette espèce d'échange comme ça. Et je ne sais plus quel était le début de ma réflexion. C'était sur la question de la nécessité et c'est en ça que le docu, mon intérêt est absolument exceptionnel, enfin, sur le plan même de la création littéraire, c'est la question de la nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes soumise à cette nécessité d'écrire ce livre à ce moment-là et sur la question du doute qui traverse du coup l'œuvre à ce moment-là. Oui, le doute, alors je sais que ça peut paraître paradoxal de le dire et on ne me croit pas forcément quand je le dis mais quand on voit le film, on le croit que le doute, c'est toujours, voilà, c'est l'autre nom du vertige intérieur qui accompagne le travail d'écriture ou le travail de création en ce qui me concerne c'est le travail d'écriture et le doute est dans le film forcément et la relation avec Cécile faisait que je pouvais déployer le doute devant elle et avec elle. Si je n'avais pas pu le déployer, ça se serait probablement arrêté. Vous voyez ? Et je précise aussi une chose, c'est que quand Cécile a reçu de sa productrice cette recommandation, je ne sais pas, injonction, enfin bref, de réécrire parce que sinon on allait arrêter, elle ne m'en a rien dit bien entendu. Moi de ça, je n'en ai rien su. Je l'ai appris ensuite que ça flottait quand même, les rubans flottaient en coulisses, je n'en savais rien et j'ai presque envie de vous dire que ça n'était pas mon problème. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ces doutes dont vous parlez, Cécile, à ces moments précis où il y a ces chantiers violents où vous écrivez d'une façon très, très resserrée ces romans, vous, est-ce que les doutes s'est transformés en craintes du film ? Comment vous alliez faire ? Comment vous alliez vous adapter ? Et une fois que vous avez appris, voilà, en trois semaines elle avait écrit le roman, comment vous avez réagi et comment vous avez comblé ce que vous n'avez pas pu faire ? Non, au contraire, c'était l'enthousiasme, c'est-à-dire ça y est, ça advient, c'est-à-dire voilà, on va pouvoir filmer, on va pouvoir avancer, en plus il était déjà écrit, c'était incroyable, donc on allait pouvoir faire les finitions, filmer la sortie, etc. Non, non, c'est l'inverse, j'ai réagi tout de suite, de toute façon, c'est vrai que je ne suis pas journaliste, donc j'ai du mal avec le direct, comme ça, mais bon là, il fallait réagir très vite et c'était dur de filmer ce jour-là parce que vous étiez très émus, vous étiez très tendus, moi j'ai fait plein d'erreurs techniques à la caméra, c'était hyper compliqué alors que vraiment, j'essaye toujours d'être le plus calme possible pour que les choses adviennent, tout simplement, mais bon, voilà, ça s'est fait et on a réussi à avancer avec ça. Parce qu'ensuite, il y a eu toutes les étapes qui suivent l'écriture, il y a donc la scène avec Agnès qui est donc, si on comprend bien, c'est votre première lectrice, voilà, et Cécile, dans toute, aussi, vous devez avoir, pas des premiers lecteurs, mais des premiers spectateurs, et des oreilles et des personnes avec qui vous vous échangez, j'ai cru comprendre qu'Olivier, c'est votre conseiller artistique, donc savoir un peu plus précisément en quoi consiste votre rôle. Moi, je suis le Agnès de Cécile, mais il faut imaginer Agnès vivant avec Marie-Hélène et dans des moments de création intenses, discuter tous les jours, toutes les heures, deux points virgules et deux points d'exclamation. Quand on est en période de montage, moi, j'interviens maintenant qu'à partir du moment où Cécile a un bout à bout de six heures. Et puis, par rapport à l'idée du film, qu'on a déjà un peu discuté, évidemment, qu'on veut faire, je viens juger pour savoir si l'ambition du film est dans les rushs, c'est dans ces six heures-là. Et puis, il s'avère que ça y était. Évidemment, l'ambition, c'était un portrait de Marie-Hélène, mais c'était un portrait de Marie-Hélène en action. Et puis, faire un petit quelque chose, comme Marie-Hélène dit dans le film, faire un petit quelque chose de plus avec la littérature, avec la création littéraire. Donc, il s'avère que dans ces six heures, que Cécile a un moment donné, les choses y étaient. Et c'est des choses pas simples, parce que pour montrer la littérature en action, c'est pas comme un documentaire sur Picasso, où tout d'un coup, face caméra, avec un tison, il fait un dessin, et effectivement, on voit le dessin en action immédiatement. C'est pas aussi spectaculaire. Donc, on voit quand même que je tape... C'est dans l'autre sens. Vous voyez ? On voit quand même que je tape avec deux doigts. Pardon, j'y pense à cause de... C'est moins spectaculaire. J'ai tapé, je sais pas combien de livres, avec deux doigts. Donc, on discute beaucoup entre nous, mais bien évidemment, la salle, elle a le droit d'interagir, donc n'hésitez pas à demander la parole s'il y a déjà des questions. C'est ça, en fait, la lettre que je vous ai envoyée. C'est quand j'ai filmé ça et que je l'ai vue sur grand écran, que j'ai vu que vous tapiez à deux doigts, et que je venais de lire le livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, où il parle de ça, qu'il écrit avec ses deux index et Polo Tchakowski-Lorince qui lui fait la réflexion, etc. Et je vous ai envoyé les photocopies et c'est cette lettre, en fait, que j'ai envoyée à ce moment-là. C'était pas avant. Moi, je crois qu'il y en a une avant. Donc, comme je suis en train de faire des tris, etc., bref, je vais la chercher. par la poste ? Oui. Et justement, pendant le tournage, parce que ça, ça a duré plusieurs années, si je comprends bien. Donc, entre les moments des tournages, vous étiez en dialogue, j'imagine. Comment ça se passait ? Ça se passait pas tout le temps par des lettres. Vous s'échangez au téléphone. des maïs, des SMS ? Et puis, beaucoup de silence aussi. Beaucoup de temps comme ça qui passait, parce qu'il passe du temps dans les vies et qu'on a plusieurs vies dans une vie. Donc, beaucoup de silence aussi. Mais moi, j'avais confiance. Enfin, je savais que je n'avais pas de doute concernant sa ténacité. Voilà. Des doutes concernant la validité de ce que nous étions en train de faire, etc. Moi, j'en ai tout le temps. Quoi que je fasse. Donc, je n'en avais ni plus ni moins. Peut-être un peu moins que d'habitude parce que ça ne dépendait pas que de moi. Mais, oui, il y avait des temps de latence et les temps de latence sont... Alors là, pour le coup, en écriture, ils sont fondamentaux. Ils sont extrêmement nécessaires. Les livres s'écrivent aussi quand on ne les écrit pas. Oui, et puis, il faut savoir que le documentaire, c'est, disons, 60% de travail d'écriture et de recherche de financement. Donc, moi, j'ai passé énormément de temps. Il y a en résidence d'écriture, etc. aussi, mais voilà, on fait beaucoup de choses pendant un film. le temps passait, on s'envoyait des petits mots et puis, voilà. Et justement, vous en parlez des résidences d'écriture. Vous êtes... Vous avez fait les ateliers barons. Vous avez été en résidence chez eux. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment s'est intervenue cette résidence d'écriture et qu'est-ce que vous avez travaillé à ce moment-là ? Ah, c'est intervenu assez tôt. C'est intervenu au début, en fait. Donc là, on essaie juste de dégager un axe. C'est le début, c'est difficile. D'autant plus que j'avais très peu de repérage. Moi, j'ai besoin d'images et de sons aussi pour écrire. donc voilà. Et à l'issue de cette résidence, on a... J'ai été... Le projet a été sélectionné à Ardèche Images, à Lussas, pour une formation de perfectionnement. Il faut avoir fait une résidence d'écriture avant. Et là, on a rencontré des producteurs et là, il y a eu un échange très stimulant avec beaucoup de producteurs. Moi, je savais déjà avec qui je voulais produire, donc je ne cherchais pas de producteurs. Par contre, j'avais besoin de parler, de discuter du projet, etc. Et là, tous m'ont dit, de toute façon, ce qui est intéressant et qui n'a jamais été fait, c'est de voir un écrivain au travail en train d'écrire, vraiment en train d'écrire. Et je suis rentrée complètement galvanisée de cette résidence. J'ai tout de suite appelé Marianne, je lui ai dit, j'arrive, je lui ai dit, voilà, on m'a dit ça, on pourrait peut-être essayer. Et le résultat est là. C'est... Enfin, voilà, tout de suite, tout de suite, elle a... Ça, c'était le soir, elle a eu la nuit pour réfléchir et le matin, elle écrivait devant la caméra en parlant à haute voix. Après, c'est ce qu'elle fait aussi, c'est sa pratique de se lire à haute voix en train d'écrire. Mais voilà, donc ça, c'est la première scène. Et ensuite, la deuxième scène, c'est après Agnès où elle se relie et elle cherche comme ça en se relisant. Ça, c'est vraiment les deux scènes très importantes du film concernant la création littéraire. Mais c'est vraiment cette discussion avec ses producteurs qui m'ont... Parce que, évidemment, qu'on y pensait, avec Olivier, on se disait, évidemment, ce serait ça. Mais jusque-là, je n'avais pas trop osé en parler. Et puis, on ne se connaissait pas beaucoup, c'était le début quand même. Et puis là, je me suis dit, on va essayer. Soyons fous. Et voilà. En ce qui concerne la scène avec Agnès, moi, je pensais qu'Agnès, qui est donc ma lectrice depuis le début, depuis plus de 20 ans, avec qui j'ai fait donc ce genre de séance de travail pour chacun de mes livres publiés chez Boucher, je pensais qu'elle ne serait pas... qu'elle n'accepterait pas d'être filmée, vous voyez. Donc, quand je lui ai demandé, j'étais vraiment... Bon, très circonspecte. Et elle a... Non seulement, elle a accepté immédiatement, mais en plus, au bout de deux minutes, elle avait complètement oublié que Cécile était là. Davantage que moi, d'ailleurs. Vous voyez ? Elle a oublié plus vite que moi que vous étiez là, d'une certaine façon. Peut-être parce qu'elle vous tournait le dos aussi, dans la configuration. Oui. Parce que moi, voilà, vous vous êtes déplacés. Oui, voilà. Mais n'empêche que, bon, et cette séance est beaucoup plus longue. Je ne sais pas, elle a duré... Ça doit durer 2-3 heures. Oui, elle a duré 3 heures et demie. Vous avez tout filmé. Voilà, c'est ça, oui. Bon, vous voyez, ça, par exemple, je souligne toujours le fait que, voilà, grâce à Agnès qui a accepté, on a pu le faire. Voilà, parce que ça n'était pas couru d'avance. Oui, et puis surtout, l'identité d'Agnès avait toujours été gardée secrète par vous. C'est-à-dire, elle ne voulait pas révéler son nom, etc. Et vous m'aviez dit, de toute façon, elle n'acceptera pas. Donc, j'avais dit, est-ce que vous acceptez qu'on filme une conversation au téléphone ? Ou alors, est-ce qu'elle accepterait que je filme une conversation en face-à-face, mais je ne la filme pas, je ne filme que ses mains ? Enfin, j'ai essayé de réfléchir à des choses qui me semblent quand même compliquées en termes de mise en scène. Et puis, vous me l'avez dit une semaine avant seulement, elle accepte et elle accepte aussi de révéler son identité. C'était le scoop. Parce qu'il y a quelque chose que révèle vraiment le film aussi, c'est votre rapport à la question de l'oralité. Derrière ça, on voit qu'il y a quelque chose autour de la tradition orale quand même, qui est très présente chez vous. On voit bien que cette question de la tradition orale, c'est aussi une manière de parler des silences, des gens qui se taisent, parce que ceux qui ne peuvent pas formuler les choses, quelqu'un comme Gilles Deleuze dirait que vous donnez vraiment voix à ceux qui ne peuvent pas parler, ça on le sent, et que vous avez un souci comme pour ce soir, c'est-à-dire de proposer une lecture, de donner la voix aux choses. Et ça, on le sent tellement bien dans votre documentaire que la question de la tradition orale, de l'oralité, du bruit des mots, de l'agencement des mots est terriblement présente et on le voit dans votre travail de relecture et ça c'est quelque chose de très bouleversant, je trouve, parce que ça parle de vous et de votre oeuvre vraiment très fort. Alors vous voyez la question de la mise en voix, du travail par la voix et donc par le corps, du travail du texte par la voix, par le corps, j'en ai souvent parlé, c'est très très présent, donc c'est pleinement incarné dans le film. En revanche, vous voyez, cette question, voilà, de la tradition orale, pour le coup, ça c'est vraiment une piste sur laquelle je ne vais pas. Jamais. J'ai peut-être tort, mais je n'y ai même jamais vraiment réfléchi. En ce sens que, moi je suis née à une époque où il y avait déjà eu une, comment dire, en tout cas dans le milieu dans lequel j'ai grandi, il y avait une coupure par rapport à ça, voilà, c'était derrière nous et moi j'ai grandi avec la télévision, avec donc beaucoup plus de silence autour de la télévision d'ailleurs, qui marchait pendant leur repas, que vous voyez, de moments où nous eussions écoutés par exemple une grand-mère ou ma mère qui aurait raconté, elle racontait très bien ma mère et ma grand-mère, mais parcimonieusement, vous voyez, et la tradition orale, je suis allée la chercher, moi dans mon travail de thèse, vous voyez, il a fallu que je remonte comme ça de façon savante la rechercher, mais elle n'était pas du tout présente dans mon socle culturel, pas du tout. Non, ce que je veux dire Marie-Hélène, c'est que vous, dans votre fonction d'écrivaine, je trouve que vous avez le souci de transmettre, vraiment, vous participez, vous participez quand même beaucoup à des lectures, vous êtes très présente dans les librairies, vous avez, je trouve, ce souci, c'est ça que je veux dire. Ce que j'aime, moi, c'est partager du texte, et ça s'entend dans le film, ça se voit. Mais on voit bien, par exemple, pour ce soir, vous avez demandé, pour la dédicace, d'avoir une chaise et d'être assis en face de l'autre, dans le sens où, on sent que vous avez ce besoin-là de transmettre à l'autre. Il y aurait beaucoup à dire sur la question de la transmission. Je n'en dis ce qu'on vient pas, mais ce n'est pas intentionnel du tout et c'est très opaque pour moi. Parce que, justement, si vous voulez, sociologiquement, pour le coup, je viens d'un milieu très secoué du point de vue de la transmission. Parce qu'on transmet quoi ? Et ça sert à qui, ce qu'on peut transmettre ? Et ça sert à quoi ? Quand on vient comme ça en bout de chaîne de ce que j'appelle les minces dynasties paysannes où les savoir-faire traditionnels, de toute façon, sont en train de tomber en complète désuétude. Je viens aussi de ça. Et ça, ça vous rabote un peu la gueule concernant la notion de la transmission. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais le... J'aime bien le mot partage. On pense à un côté un peu ancien élève des écoles catholiques, mais je suis aussi ça. Mais voilà. J'emploie une autre expression. je dis que, vous voyez, quand on lit, quand on lit en librairie ou autre, c'est archaïque, c'est rupestre. C'est-à-dire, on serait comme des hommes des cavernes et le texte, ça serait comme un feu. Voilà. Qu'on annumerait pour se tenir chaud. Voilà. Pour manger chaud, se tenir chaud et tenir tête au chaos du monde. Ça serait ça. Vous voyez ? Le texte. Voilà. C'est comme ça que je le vois, moi. Vous voyez ? Voilà, c'est un peu... Il commence à avoir des questions. Oui, bonjour. Une petite question de curiosité. Comment Agnès est-elle devenue votre première lectrice ? Alors, c'est d'une banalité totale. Je suis professeure depuis très longtemps et j'ai rencontré Agnès en 1993 dans un collège où j'étais professeure à Iny, une très jolie banlieue parisienne où il y a beaucoup de coquelicots. Je crois que... C'est... Et voilà. Et voilà. Elle était professeure dans cet établissement et on sait immédiatement... Il y a eu tout de suite une affinité et je n'écrivais pas encore. J'ai commencé trois ans plus tard. Et quand j'ai commencé à écrire très instinctivement, c'est à elle et à elle seule, parce que je montrais très très peu mes textes, que je les ai montrés mes textes, vous voyez ? Et d'emblée, sans même se concerter, elle s'est placée dans cette position-là, sachant très bien, et elle l'a tout de suite dit, bien sûr, qu'elle, qui ne venait pas du tout d'une famille paysanne, elle venait d'une famille très lettrée, avec père universitaire, etc., elle, au contraire, eh bien, elle n'écrivait pas et elle sentait qu'elle n'écrirait pas. Voilà. Donc, ça aurait pu mal tourner cette affaire, vous voyez ? L'écriture par procuration, ça peut se terminer très mal, mais ça n'a pas mal tourné du tout, comme vous pouvez le voir. Voilà, comment ça s'est passé. C'est une heureuse rencontre, j'ai eu beaucoup de... C'est une chance, c'est une grâce. Merci pour ce merveilleux après-midi que vous nous faites vivre, toutes les deux. Et c'est une question pour toi, Cécile, parce que je me dis que tu as dû être captée par les mots, ce fleuve de mots de Marie-Hélène Laffont, et tu as dû te retrouver avec des heures et des heures de rush, et j'ai pensé tout le temps, mais le montage, le montage ! Ben oui. Mais de toute façon, je tourne beaucoup, donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'heures de rush. Après, moi, la version de 5-6 heures que je montre à Olivier, ça me va. Moi, je ne vois pas du tout ce qu'on peut enlever. et donc un film de 5 heures, 6 heures, pourquoi pas ? Et Olivier, dit... Oui, c'est le rôle de toute façon toujours des monteurs, d'être méchants et puis évidemment de frustrer beaucoup. Bonjour. Cécile, Marie-Hélène, je vous découvre, je ne vous connais pas, je suis là. Voilà. Cécile, nous avons droit à deux plans de votre bibliothèque, de la bibliothèque de Marie-Hélène sur Mick Jagger. Marie-Hélène, vous évoquez Sympathie for the Devil. Vous nous parlez d'Estone ? Après, Marie-Hélène parle de Mick Jagger dans ses livres aussi. Donc, de toute façon, je savais qu'on aurait affaire à Mick Jagger. Donc, j'avais fait un montage avec Mick Jagger. Enfin, dans le chantier, elle cite plusieurs musiques. Donc, il y a Bach, il y a Schubert, il y a Beethoven, il y a ce qu'il y a dans le film. Il y a Mick Jagger, il y a Comme un Lego, comment il s'appelle ? Bachung. Bachung. Voilà, il y a Bill Evans. Donc, j'avais fait un montage avec Bachung, Bill Evans, Mick Jagger. Et là, la juriste de la production m'a dit qu'ils n'avaient pas le budget. Parce que 5 secondes de Mick Jagger, non, c'était 8 secondes de Mick Jagger, c'est 30 000 euros. Alors, j'ai dit, on va le fredonner, c'est 30 000 euros pareil. Bill Evans, c'est pareil. Bachung, c'est pareil. De toute façon, il est mort, on ne peut même pas discuter. Et Mick Jagger, il a vendu à des fonds de pension. De toute façon, on ne peut discuter avec personne. Parce que je me suis dit, on va l'appeler, on va lui dire oui. Elle parle de lui depuis tellement longtemps, etc. Non, non, c'est 30 000 euros. Ah ben non, 30 000 euros, on ne les a pas. Donc, elle me dit, oui, c'est comme vous choisissez. Oui. Et donc ? Moi, j'ignorais absolument quand je dis vous choisissez, en toute bonne foi, complètement nonneux. Je ne réalise pas du tout que ça ne coûte extrêmement cher, vous voyez. Et donc, on se retrouve avec la phrase, avec l'accent de Saint-Flour, quoi. Mais bon, c'est... Et quant à... Alors, monsieur, simplement, au fond, j'ai davantage une histoire avec Mick Jagger qu'avec les Stones, parce que je suis un peu sommaire, moi, dans mon rapport à la musique, donc je ne peux pas parler des Stones, mais avec Mick Jagger, je pourrais écrire longuement sur Mick Jagger. Voilà. Et la première chose, ça serait, vous allez voir, c'est très liturgique, etché homo. Ah oui, c'est-à-dire que le corps de l'homme s'incarne pour moi quand je suis adolescente, d'abord dans le Christ, je suis désolée, les crucifix et compagnie, j'en ai mangé, et donc c'est là quand même qu'on voit un homme nu, bon, enfin, bon, voilà. Et ensuite, je vois quand j'ai 12 ans Mick Jagger. Voilà. Et je le vois en un... Enfin, je veux dire, sur scène, quoi, je le vois à la télé, enfin, vous voyez, je vois ses images, je vois, voilà, et j'associe les deux immédiatement. Voilà. Et ça ne s'est jamais démenti. Ça, peut-être que s'il l'avait su, parce que je pense que narcissiquement, il est quand même assez secoué, s'il avait su ça, il nous aurait peut-être lâché les 30 000 euros de... Il n'a plus les droits. Il ne les a plus. Bon, alors, c'est barré. Il a vendu à des fonds de pension. Surtout que c'est quand même Sympathy for the Devil. Dommage. Bonjour, Marie-Hélène Laffont. Quand on vous pose la question de savoir pourquoi vous avez écrit les sources, maintenant, vous dites parce qu'ils sont morts. quand vous avez écrit votre premier livre, La famille, vous avez fait lire vos livres à votre famille et paysanne. Et comment ont-ils réagi à votre écriture, à votre carrière ? merci, madame, pour cette question à laquelle je vais répondre rapidement. Fort heureusement, mon feu, mon père, ne lisait pas de livres du tout et pas les miens non plus. mon frère, qui est bien vivant, ne lit pas du tout de livres. Ça a été un peu acrobatique, pour employer un terme élégant, avec ma mère, au début. Voilà. Et c'est en partie pour cette raison que j'ai appris très vite, vous voyez, en quelques années, on va dire, à employer ce que j'appelle des stratégies de contournement, à mettre en place des rideaux de fumée. Ça s'appelle le processus de fiction. Fictionner le réel, toujours. Le réinventer. Je n'invente rien, je réinvente tout. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ma mère n'y voyait que du feu. Et le livre préféré de ma mère, pour ceux d'entre vous qui ont lu un certain nombre de mes livres, c'était Les Derniers Indiens. Quand vous lisez Les Derniers Indiens, que vous voyez le personnage de mère qui est dedans, que vous pensez que c'était son livre préféré, ça vous donne quand même une idée de l'infini. Et en l'occurrence, cette question de la réception par les proches, la famille, est toujours extrêmement délicate. Et elle est toujours à recommencer. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis, ça peut bouger tout le temps, ça bouge tout le temps. Vous avez lâché une phrase à laquelle vous n'avez même pas pensé, à la ligne 32 de la page 24, et c'est celle-là à laquelle vous n'avez même pas pensé en l'écrivant. Vous n'avez pas pensé une seule seconde que ça puisse poser problème, c'est celle-là qui va poser problème. Donc, c'est toujours à vivre cette affaire-là. On est toujours sur la corde raide. Et on l'est d'autant plus quand on est, ce qui est mon cas, ce qu'on appelle aujourd'hui, même si je n'aime pas la formule, un transfuge social, si vous voulez, parce qu'il y a non seulement la question de la famille, mais il y a la question de la strate. Voilà. Donc, on est toujours soupçonné de trahir, d'avoir trahi, de faire son beurre sur la matière. Enfin, vous voyez, tout ce que... Donc, c'est... Ça n'est jamais fini, cette question-là. Donc, je vis avec. Voilà. Elle est toujours ouverte. Mais c'est vrai que le fait que les parents ne soient plus au monde simplifie les choses. Voilà. Mais, bon... Je suis très... Pardonnez-moi de dire ça, Cécile, mais je suis très frappée et je trouve ça très émouvant de penser que votre mère, votre oncle, en fait, votre famille est dans la salle. Et c'est très émouvant de penser à ça, vous voyez, c'est-à-dire à la... être accompagnée par les siens. Voilà. Sans qu'il y ait, évidemment, de... Sans mettre une emphase, comment dire, naïve sur la compréhension, etc., mais être accompagnée. Voilà. Les gens comme moi ne l'ont, ne le furent pas et ne le sauront pas. Bon. C'est une donnée. Oui. Bonjour, Madame Lafon. Il est question beaucoup de l'impact du paysage. Au début, on est autant habitées par le paysage qu'on l'habite. Ce que vous avez dit, c'est très bien. Avez-vous vécu la violence d'un remembrement ? Non. C'est une très bonne question. J'aime beaucoup... C'est un mot extraordinaire. Remembrement. Il y a membre. Il y a la polysémie du mot membre. Elle est quand même gratinée. On est d'accord. Démembrement. Remembrement. Démembretons. Ce que l'on remembre. Bon. Bref. Et il se trouve que non. Je comprends tout à fait votre question, madame. Il se trouve que non. Et d'ailleurs, dans le territoire, là, pour le coup, j'utilise le mot, où était la vallée que l'on voit, la vallée dite de l'accentoire et le lieu précis de cette vallée où était la ferme dans laquelle j'ai grandi, il se trouve que cette ferme n'a pas été remembrée. Elle était d'emblée ronde et il y avait 33 hectares d'un seul tenant. Vous voyez ? Donc, cette circonstance-là qui a laissé des traces et des cicatrices incroyables dans le hameau où j'ai ma maison qui est à 20 kilomètres de l'endroit où j'ai grandi, les histoires autour du remembrement et des parcelles, on m'en raconte encore. Vous voyez ? Et ce sont des cicatrices dans le paysage. Des tatouages. C'est tatoué sur le paysage. Voilà. Mais, pour ne l'avoir pas vécu personnellement, sans doute, ai-je été protégée de ce qui a été vécu souvent comme une violence, en effet. Oui, tout à fait. Voilà. Mais, un jour, j'écrirai peut-être quelque chose sur cette affaire-là, vous voyez, autour de la famille de mots, quoi. Parce que la famille de mots est quand même inouïe. Bonjour. Quelle est la part de l'éducation, de votre pratique éducative dans votre création ? Et puis, j'avais juste une petite remarque, c'est que je... Au moment où vous filmez dans la classe, vous êtes très, très enthousiaste avec beaucoup de pudeur de la sortie de votre livre, vos élèves beaucoup moins. Vous savez, alors, mes élèves, Cécile pourrait le dire, c'est un demi-groupe, parce qu'on était en train de... On fait un travail d'écriture collective avec mes élèves et on le conduit en demi-groupe tout au long de l'année. Et comment dire... Enfin, ça va vous paraître un peu étrange ce que je vais vous dire, mais il y a des moments comme ça où mes élèves, en fait, ils sont silencieux, ils me regardent un peu ahuris, comme ça, vous voyez ? Et bon, voilà, en effet, ça les fige un peu, quoi, cette circonstance les fige un peu. Mais Cécile pourrait témoigner du fait, puisque vous êtes resté dans la classe et vous avez... Voilà, qu'il se trouve que c'est ce moment qui a été choisi où on a l'impression en effet qu'ils sont complètement muets et puis que je fais mon cinéma, voilà. Je comprends tout à fait dans ce contexte-ci qu'on puisse avoir éventuellement ce sentiment-là, mais je ne sais pas si c'était le vôtre, monsieur, mais c'est un peu ce que j'ai entendu. Mais pour le coup, je vous rassure, je les mets en action et je les mets au travail. D'ailleurs, vous voyez, quand je dis fillette, etc., voilà, quand même, le lexique est toujours là. Mais là, c'est vrai que c'est un moment, c'était absolument inouï, si vous voulez, mon éditeur, sachant que j'étais dans mon établissement ce jour-là, a fait envoyer le livre par coursier. Et habituellement, la personne qui reçoit les paquets jamais ne vient en classe, jamais de la vie. Elle sait très bien que quand je vais ressortir, je prendrai le paquet. Et là, non, mais c'était insensé. Ah non, c'était dingue. C'était complètement dingue, ce moment-là, vous voyez. Bon, alors, et le micro en plus qui se... Enfin bon, tout y était, donc voilà. Mais moi, je ne savais pas du tout que c'était ce que Cécile allait garder. Alors, je précise une chose simplement. Vous connaissez la série LSD, la série documentaire ? Pardon ? Oui ? C'est une scène qu'on a gardée pour Cécile, Marie-Hélène, le livre, en plein cœur du... D'accord, d'accord. On a beaucoup discuté sur cette scène s'il fallait qu'elle y soit, si la deuxième vie fallait qu'elle y soit. En tout cas, ça correspondait à la sortie du film, du livre. Du livre, d'accord. Et du coup, avec tout dans la scène. Voilà. Et il y a une série, donc je termine simplement, il y a une série LSD qui est en cours de mise au point et l'équipe de LSD est venue au mois de juin, là, dans ma classe et a capté toute une séance, tout un cours, quoi. Et j'ose espérer que là, on entendra que mes élèves ont des voix. Voilà. Bon, puis j'ai peut-être tendance un peu à les tenir très, très en respect. c'est possible. Alors, d'abord, merci beaucoup à toutes les deux pour le film et puis aussi pour avoir donc mis en film les moments aussi où Marine Lampon parle. Je voulais juste revenir sur la séquence donc au collège. Donc, oui, c'est juste un passage en particulier. On comprend bien que ce n'est pas forcément votre relation à vos élèves. Néanmoins, il y a quand même un moment qui m'a un peu marqué. C'est quand vous dites que le livre n'est pas pour eux. Après, j'interroge juste parce que je sens aussi qu'il y a une pointe aussi quand on dit qu'on défend les personnes de faire quelque chose. C'est aussi encore plus les invités à le faire. Évidemment. Surtout à cet âge-là. Mais quelle est quand même la place de votre écriture et aussi savoir que je pense que certains quand même de vos élèves vous lisent. Comment est-ce que vous composez avec cela ? Alors, comment dire ? Oui, le terme est juste composer avec ça. En effet, il faut composer avec ça. Tous mes élèves savent que j'écris et que j'écris évidemment, etc. Et puis bon, je ne vais pas en faire mystère. Je ne souhaite pas du tout qu'ils me lisent mais je ne vais pas leur interdire non plus. Et puis là, je vois très bien il y a une sorte de... Voilà, c'est un peu... Bon, je cabotine, soyons clairs. Il faut être lucide sur son cas quand même. Donc, bon, alors, je vois bien que tous les deux vous avez hésité mais enfin, vous l'avez fait quand même. Bon, bref. Mais, si vous voulez, en fait, avec mes élèves, ce qui se passe, ils sont jeunes, ils ont 14 ans, vous savez, ce sont des troisièmes. Voilà. Ce que je me dis, c'est que si ça ne leur fait pas, enfin, à mon avis, ça ne leur fera pas de mal et ça leur fera peut-être même un peu de bien. Voilà. De, si vous voulez, d'avoir une dans leur vie, un professeur qui est leur professeur, voilà, réglo, sérieux, bon, etc. Et en même temps, dont ils savent qu'elle est, cette femme-là, auteure de livres, qu'elle est dans la création et ils savent très bien que je n'empoigne pas la grammaire ou je n'empoigne pas le travail sur les textes littéraires de la même façon que si je n'écrivais pas. Ils le voient. ils l'entendent. Ça se sent, vous voyez. Bon. Et manifestement, ça ne brouille pas les pistes. Voilà. Il ne faut pas que je brouille les pistes. Il ne faut pas que ça leur complique la vie et que ça ne devienne pas non plus un objet, vous voyez, folklorique. Voilà. Donc, je ne parle jamais de mes livres. Voilà. Il y a eu cette exception-là, vous voyez. Si un élève me pose une question, c'est toujours en dehors des cours. Voilà. J'ai vraiment introduit, si vous voulez, des rituels qui sont très précis et qui sont respectés en général. Et par ailleurs, surtout dans les séances d'écriture collective que nous conduisons tout au long de l'année, il est évident que ça change quelque chose. Voilà. Quand on travaille la ponctuation avec eux, ils savent très bien qu'on ne la travaillerait sans doute pas de la même façon si je n'écrivais pas. Et en même temps, à eux, justement, je leur fais utiliser le point d'interrogation, le point d'exclamation, les deux points, vous voyez, que moi, je n'utilise jamais, par exemple. Vous voyez, évidemment, je ne confonds pas leur écriture et la mienne. Voilà. Donc, voilà, mais c'est une question de discipline. Et ça demande une certaine vigilance, en effet. Voilà. Mais je crois très honnêtement que ça introduit un coefficient supplémentaire d'étrangeté chez le professeur, le fait que je sois écrivain, mais ça ne fait pas écran. Voilà. Et ça ne brouille pas la transmission, justement. Vous voyez ? Même peut-être que ça lui donne un petit peu de jus supplémentaire. Parce qu'il ne peut pas faire de mal. Voilà. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Bon. Mais par exemple, j'interdis absolument, alors là, pour le coup, je suis implacable là-dessus, que mes livres soient au CDI. Je ne veux pas. Vous voyez ? Qu'ils aillent les lire, par ailleurs, les filles, parce qu'un garçon de 14 ans, ça ne veut pas lire mes livres. Que certaines filles aillent lire mes livres, par ailleurs, je veux bien, mais on ne va pas les leur mettre à disposition à la bibliothèque. Vous voyez ? Ça, par exemple, je ne veux pas. C'est parce qu'ils sont trop... Parce que j'y suis trop présente. Voilà. Et je trouve que ça serait... Il y aurait une sorte d'obscénité. Voilà. Et je ne leur lis... Je leur lis des textes à voix haute, mais jamais mes propres textes. Sauf une fois, parce qu'un élève me l'a demandé, je l'ai fait pendant le dernier quart d'heure. Je peux vous dire que j'avais calibré la lecture. Je l'ai fait pendant le dernier quart d'heure de la dernière heure de cours, sachant qu'ils sont en troisième et que je ne les reverrai pas. Une fois. C'est tout. Et je suis incapable de me souvenir quel texte je leur ai lu. C'est vous dire quel était mon degré d'émotion. Incapable. J'apprends ce soir que vous êtes encore professeur et je suis, comment dire, très touchée et reconnaissante que ce soit des classes de troisième. Parce que quelqu'un qui se prendrait un peu au sérieux en tant qu'écrivain, enseigner à des troisièmes, ce n'est pas très... Oui, mais je peux vous dire pourquoi, madame ? Alors là, c'est très... Mais je ne critique pas. Non, mais pardon, juste une chose. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai été déjà professeur. Je tire mon chapeau aux professeurs de lycée et aux professeurs de classe préparatoire en termes de préparation et de correction. Ça ne mue... Enfin, il eût été impossible pour moi d'écrire avec l'intensité avec laquelle j'ai écrit depuis 25 ans si j'avais été professeur ailleurs qu'en collège. En collège, j'ai bataillé, mais ça m'a permis de faire mon métier de professeur sérieusement tout en menant la double vie. Vous voyez ? Sinon, c'était impossible. Puis il se trouve que c'est un âge que j'aime beaucoup, moi. Ça n'enlève pas quand même dans le tableau qu'on sent à travers ça vos origines. Ah, peut-être. Je ne sais pas. On peut voir ça comme ça aussi, si vous voulez. Oui, moi, je me ressens comme ça. Et que vous ne trahissez pas vos origines même si vous êtes... En plus, en ayant maintenant le prix concours et tout ça. Je vais juste livrer une anecdote à ce propos. Vous voyez qu'il va bien, je pense. Ma mère, ma mère, donc, moi, j'ai passé l'agrégation, un doctorat, tout ça. Ma mère me disait, qu'elle ne comprenait pas du tout ce choix de rester en collège. Ma mère me disait, ma pauvre fille, tu seras prof de collège toute ta vie. Vous voyez, donc, vous voyez, madame, c'est une question encore, celle-là, complexe. Bon, le temps passe très, très vite à vos côtés. Donc, on va finaliser comme ça ce moment d'échange. Vous savez qu'à 18h30, on se donne rendez-vous à côté, dans l'espace chat. Merci.